Musique Quand j'ai écrit Sucre noir, j'ai fait le travail du gueuloir, je lisais le texte à voix haute pendant l'écriture et je me rendais compte des différentes maladresses, des différentes gaucheries, des trébuchements, et là où ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, c'est beau de pouvoir le lire à voix haute entièrement, avec le travail des professionnels comme Eugène, comme Hélène, qui s'occupent justement de reprendre ces différentes fissures, de les boucher pour en faire un vase parfait. Deux jours plus tard, un prêtre vint bénir l'enfant. Il rappela que les orphelins devaient porter le nom d'un saint du calendrier, mais Serena s'y refusa. Elle nota la date de sa découverte comme s'il s'agissait du jour de sa naissance. Elle la fit appeler Bracamonte pour perpétuer une dynastie d'êtres venus avec le vent. L'enfant qu'ils avaient trouvé sans l'avoir cherché naquit donc une seconde fois sous le signe du cancer, dans la chaleur des manguiers, et lui donnèrent le prénom de la première femme du premier élément, «Eva Fuego». «Eva Fuego». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada